A l'école, Roger Salongro de Louvois, petits et grands s'engagent en faveur de l'environnement. Apprendre en respectant la nature, voici le récit de notre belle aventure. Tout d'abord, nous nous rendons à l'école en transport doux. Se déplacer et étudier sans polluer, voici une de nos priorités. Pour cela, nous avons aussi appris à trier les déchets pour ainsi permettre de recycler et économiser les ressources naturelles dont nous risquerons de manquer. Nous nous sommes ensuite interrogés à la manière de réduire nos déchets, mieux consommer et moins polluer. Ainsi préserver notre santé. Nous avons donc sensibilisé les élèves au gaspillage alimentaire et mis en place des actions de tri à la cantine. Au Jardin d'Otager, voici le cœur de notre école qui abrite une riche biodiversité. Les éco-délégués oeuvrent chaque jour pour un aménagement épais responsable. Michoirs, montoires, pannes botaniques, abris pour le son, poulailler, tout est réuni pour favoriser cette biodiversité et préserver certaines espèces minacées. Prenons comme exemple les noérissons, un allié si précieux pour le jardinier et qui pourtant risque de disparaître d'ici 2025. Ou encore les insectes, indispensables et à la base de la chaîne alimentaire. Ces derniers disparaissent, eux aussi, peu à peu dus au manque de sources d'eau. C'est pourquoi cette année, un projet de creusement de marre a été initié par notre école, au sein du parc du château situé à quelques centaines de mètres de notre école. Acteurs, nos projets écologiques, nous sommes fiers de sensibiliser les habitants de tout son territoire à la préservation des zones unitaires. Protéger la biodiversité, c'est préserver l'humanité. Protéger la biodiversité, c'est préserver la biodiversité, c'est préserver l'humanité.